Alors c'est un des enfants, hein, et vous remarquez que dans cet état ici, une fille en plus, si son frère ne l'avait pas aidé, en tout cas il y aurait eu autre chose ici, dans la maison du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est son bureau. Ça c'est la salle des sports. Le premier ministre, c'est de me donner du parti au pouvoir. Le premier ministre, c'est de me donner du parti au pouvoir. Ça c'est son bureau à la maison. Donc c'est le bureau où il travaille. Regardez comment on a tous accasé, détruit à la télévision, sens déçu, sens dessous. Les chaises, les dossiers, donc des voyous qui ne connaissent même pas l'importance du dossier. Il y a des briques, comme je vous ai dit, un peu partout, voilà, dans son bureau. Comme le disait tantôt un ami là-bas. Comme le disait plutôt tantôt un ami là-bas. Les premiers présidents de l'Assemblée nationale, issus du parti au pouvoir. Et actuellement, les présidents du parti au pouvoir. Actuellement. Voilà ce qu'on a fait. Je le filme. Et nous allons utiliser tout ceci comme des pièces à conviction lors des procès à venir. Parce que nous devons absolument, si nous sommes dans un état de droit, les droits doivent être rétablis. Cette famille déchirée, traumatisée par des éléments censés veiller à la sécurité des citoyens congolais et de leurs biens. C'est cette armée qui, une faction de cette armée, est auteure de ces faits de destruction prémédité. Des causes et blessures, d'enlèvements, des tentatives d'assassinants. Parce que tout ceci a été prémédité. Voilà. Ce sont des images qui seront utilisées lors du procès à venir. Oui ? Mettez ici.